Musique J'ai pris une douche, j'ai fait tous les gommages possibles et imaginables de la terre Je me suis make-upée, je me suis habillée On peut commencer Hi ! Journal de bord, deux semaines de confinement, ça dit quoi là, comment on sent ? Je ne peux toujours pas sacer cette mèche Voilà, je vérifie comment vont les troupes Pour ma part, c'était une semaine un peu de merde J'en ai fait des choses stupides dans ma vie Mais alors cette semaine, je crois qu'on a atteint Je déteste avoir les cheveux dans le visage, c'est vraiment une sensation J'ai envie de me raser le crâne Je vous l'ai dit, mon mec a décidé de choper le Covid Il se remet tranquillement, ça va beaucoup mieux Mais cette semaine, psychologiquement, lui comme moi, ça n'allait pas à des masses Donc je me suis dit, meuf, voilà, tu ne peux pas le réconforter en personne Donc là, il va falloir improviser Je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait lui faire plaisir ? Dans le monde entier, ce qu'il préfère le plus, c'est les cookies Je me suis dit, mais nickel ! Trop bonne idée, je vais lui faire livrer la marque qu'on avait l'habitude de bouffer Quand on était ensemble à Philly et tout ça Hop, petite surprise, bim bam boum Je regarde mon petit livreur, là, se déplacer jusqu'à chez lui Et deux minutes avant la livraison Vous savez ce dont je me rappelle ? C'est quoi l'un des symptômes les plus communs du Covid ? La perte de goût ! Oh oui, en plus j'étais trop fière de ma surprise à la base Oh, quelle cruche Au lieu de dire à mon mec, tiens, je t'offre quelque chose qui va te remettre du baume au cœur Je lui ai dit, tiens, voilà ton truc préféré Et bah, t'en aura même pas le goût Mais je me suis sentie con Vous entendez la flotte, là ? Oh là là, mais voilà la bourrasque qui vient de passer Je n'en peux plus te vivre en Normandie Ma chambre cette semaine, elle était dans un bordel Qui reflétait bien mon état d'esprit Donc je me suis dit, meuf, tu te reprends J'ai lavé, changé les draps Ce sentiment de se faxer dans des draps propres Vous savez... Pour la première fois en trois mois, j'ai aussi fait mes ongles Voilà, le vernis personnellement sur mes mains a une durée de vie entre 30 minutes et 2 jours Bref, passons Donc je disais, ouais, j'ai rangé ma chambre et tout Et je me rends compte que je ne peux plus saquer cette chambre Parce que là, confinement oblige, on passe extrêmement de temps Trop de temps chez nous Et il faut savoir que ma chambre, je l'ai refaite avant de partir aux Etats-Unis Donc en 2017-2018 Après une rupture très mouvementée Genre fallait que je destroy des trucs Donc mon père, il m'a dit, vas-y, fais-toi plaise Donc après avoir destroyed tout cet espace J'ai tout repeint en blanc Donc c'est immaculé Ça fait un peu hôpital vibe Genre il n'y a pas d'âme dans cette pièce Je pense que mon prochain chèque YouTube qui va tomber à la fin du mois Ça va être mon budget, on refait ma caverne Je sais la vibe que j'ai en tête Donc genre déjà je pense que je vais mixer quelques couleurs Je veux du vieux rose, du bleu, un peu vert d'eau Nanana Aussi je veux des plantes Fausse plante hein, bien évidemment je pense Parce que d'une part les vraies plantes ça coûte très cher Et deuxièmement je n'ai pas envie de payer pour les voir mourir Parce que je n'ai pas le don de la main verte Je ne sais pas comment vous faites Toute plante vivante qui est rentrée dans cette chambre A signé son arrêt de mort quoi Donc on évite de réitérer l'opération Hier soir j'ai regardé ce film et Freedom Riders En français c'est écrire pour exister Bref c'est un film que j'avais déjà vu Ah j'étais pas bien Preuve à la pluie Je suis 45 minutes et je ne peux pas arrêter de sobbing C'est encore plus pire Oh mon dieu c'est horrible Oh la 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 Pour ceux qui ne l'ont pas vu Allez-y allez le voir C'est une valeur sûre Et dans le même registre aussi Je crois que je vais me faire The Blind Side C'est deux histoires inspirées de faits réels Et à chaque fois le personnage principal C'est une femme qui dit Mais nique sa mère le racisme Je fais ce que je veux Et si vous ne me suivez pas Bah tant pis pour vous Le film a duré deux heures Et j'ai passé deux heures à chier les maras Mais qu'est-ce que tu fous ? Hein ? Qu'est-ce que tu fais ? Je sais que c'est fou Jésus Bon les gars on a un sujet bouillant Mon anniversaire c'est le 1er décembre Donc c'est logiquement le dernier jour de confinement Y'croyons-nous ? Pour ceux qui ont fait leur anniversaire en confinement Là les petits scorpions Puis prochainement les sagitaires C'est quoi la recette d'une soirée d'anniversaire réussie En confinement ? Vous savez ce que j'ai demandé comme cadeau d'anniversaire à mes parents ? Un ukulélé ? Oh j'ai trop hâte Ça va me faire du bien de gratter un peu les notes En vrai je crois que ça me dérange pas plus que ça de pas fêter mon anniversaire Je me mens moi-même C'est waouh ! C'est dur de garder le cap en ce moment Parce que je pense que ce confinement là Le fait qu'il fasse nuit genre à 5h Que les températures aient complètement dégringolé Enfin ça pèse grave sur le moral Et il y a quelques jours j'ai lu un article qui avait été écrit par des psychiatres Si mes souvenirs sont bons Dans l'article ils disaient que les 10 minutes de marche par jour au moins étaient nécessaires et même vitales Et il y a un truc aussi qui m'a interpellée Et que je pense que je vais commencer à faire C'est d'écrire une lettre Soit à soi-même Soit à un personnage fictif Soit à des proches ou quoi que ce soit Vous l'envoyez ou pas c'est vous qui choisissez En fait le but de cette lettre c'est de poser par écrit Les bonnes choses qu'on arrive à identifier pendant ce confinement Ce pour quoi on est reconnaissant etc Ça me fait penser que c'est bientôt Thanksgiving aux Etats-Unis Et que bien évidemment ce ne sera pas comme d'habitude Les Etats-Unis appellent eux aussi à ne pas se regrouper etc Mais ouais tout ça pour dire que cette histoire de lettre là je pense que je vais le faire Parce que pendant le premier confinement j'avais un journal d'ailleurs C'est un exercice qui m'avait vachement aidée Et bien que ce soit conseillé par énormément de thérapeutes, de psychiatres, de psychologues etc J'ai arrêté de le faire Donc il va falloir que je m'y remette On aime la vibe euphoria un peu là dans le fond Non ? Oulala attendez ne partez pas si vite Avant de terminer cette vidéo Juste parce que j'en ai marre de pleurer pour un rien toute seule Et bien je vais pleurer pour un rien Mais avec vous J'ai retrouvé cette pub que je pense avoir vue pour la première fois en cours de marketing il y a déjà quelques années Mais elle m'avait retourné et elle avait retourné toute ma classe C'est sûr vous allez pleurer C'est sûr Sous-titrage ST' 501 Bonjour papa, je suis Bonjour papa Bonjour papa Bonjour papa Bonjour papa Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 En vrai je trouve que cette vidéo elle a un super bon message Qui dit que vraiment il faut profiter de ses proches Et c'est un message assez frustrant en ce moment Donc appelez-les Moi je sais que ça fait longtemps que je ne les ai pas appelés Demain on appelle nos proches Ok ? Je suis vraiment une crevarde Je vous laisse avec des images qui vous ont brisé notre coeur Bon allez Au revoir 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 Au revoir